Bien, je vous propose de passer à la question suivante, donc cette question que nous avons rajoutée à notre ordre du jour, qui va traiter de la dette communale et notamment de la renégociation des emprunts auprès des organismes bancaires, avec l'adoption d'un cadre d'intervention. Donc le rapporteur, c'est M. Lenné, à qui je vais laisser la pochette de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant l'importance qui s'attache à l'obtention d'une réduction des frais financiers que supporte la ville d'Avanche au titre des emprunts qu'elle contracte ou qu'elle a contractés pour le financement de ses investissements, considérant que sont désormais accessibles aux collectivités territoriales des techniques financières permettant de réaliser ces objectifs, considérant que, du fait de la rapidité des évolutions constatées sur les marchés financiers, il est souhaitable de pouvoir mettre en œuvre ces techniques dans des délais aussi réduits que possible, afin d'en retirer l'efficacité maximale, il est proposé au Conseil municipal d'adopter dans le cadre d'intervention suivant. Article 1er. Les opérations de renégociation incluses dans ce cadre d'intervention sont définies comme suit Modification du type de taux, variable, révisable ou fixe, Réduction de la valeur nominale d'un taux ou de la marge appliquée à un index, Modification de l'index de référence d'un taux variable ou révisable, Modification de la fréquence d'amortissement, Modification de la devise ou du panier de devise dans laquelle est libellé un emprunt, Modification de la durée d'amortissement, Modification des conditions de remboursement anticipées. Article 2. Une opération de renégociation peut porter simultanément sur un ou plusieurs des paramètres énumérés à l'article 1er et peut être obtenue par tout moyen approprié et notamment par application d'une clause contractuelle, par avenant au contrat initial, par remboursement anticipé et souscription d'un nouvel emprunt, par achat par un tiers du contrat initial. Article 3. Le maire est habilité à effectuer toute démarche, à signer tout document et à redonancer tout mouvement de fonds, rendu nécessaire par des opérations de renégociation, se situant à l'intérieur du cadre d'intervention, défini aux articles 1er et 2e précédents, ainsi que 4e suivant. Article 4. Dit que, dans le cas où une opération de renégociation se traduirait par le remboursement anticipé d'un emprunt ancien, et la souscription d'un nouveau, les règles suivantes sont applicables. Le montant de l'emprunt de substitution ne peut excéder celui du capital remboursé par anticipation, majoré des pénalités éventuelles, arrondi au maximum à la centaine de milliers d'euros supérieurs, ou sa contre-valeur en euros s'il s'agit de devises étrangères. Le refinancement de l'emprunt ainsi remboursé ne peut avoir pour effet d'augmenter les frais financiers qui auraient été dus. Si celui-ci avait été amorti jusqu'à son terme, en cas de taux variable, c'est le taux appliqué à la dernière échéance qui sera retenu. Article 5. Les inscriptions budgétaires, tant en dépense qu'en recette, rendues éventuellement nécessaires par l'application des dispositions qui précèdent, seront effectuées dès la première décision modificative intervenant après une opération de renégociation, et sur les crédits du même exercice, sur lequel celle-ci aura été réalisée. Merci beaucoup, Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition qui nous est faite de revisiter notre dette dans ce cadre d'intervention qui a été présenté par Hervé ? Bonne intervention. Je vous propose de passer au vote, si vous voulez bien. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Des votes contre, peut-être ? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité pour cette question, comme pour la précédente. mais une reprise. Merci beaucoup ! Mais... Merci.